Alors, les petits farceurs sont deux amis qui se rencontrent dans une prépa littéraire à Royer Malmaison il y a 20 ans. Ils sont très différents. Henri est une sorte de parisien, un peu goguenard, qui n'a pas d'autre ambition dans la vie que de s'amuser de la comédie sociale. Et Paul, à l'inverse, est un type qui vient de Grenoble, comme Stendhal un peu avant lui, et lui se rêve grand écrivain façon Châteaubriand ou rien. Et lui vraiment a envie d'être acteur de sa vie. Et on va suivre les mésaventures de ces deux personnages dans le monde de la presse et de l'édition du début du 21ème siècle. Alors le titre de ce livre est inspiré en effet d'un passage d'illusion perdue où un personnage assez désagréable dit à Rubin Pré, tu pourras être un grand écrivain, mais tu ne seras jamais qu'un petit farceur. Phrase que j'adore. Et c'est vrai qu'illusion perdue a beaucoup inspiré ce livre parce que connaissant bien le monde de la presse et celui de l'édition, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps qu'un livre n'avait pas raconté un peu l'envers du décor, les coulisses de ce monde pittoresque. Et voilà, il me semblait qu'il fallait, il était temps de donner une suite à Illusion perdue. Alors c'est amusant parce que plusieurs personnes qui ont lu ce livre me parlent d'un personnage d'éditeur qui apparaît dans la première partie du livre qui s'appelle Marciac, qui est une espèce de colosse héritier d'une maison qui date du 19ème siècle. Et plusieurs personnes me disent « j'ai reconnu un tel » ou « j'ai reconnu un tel », personne auquel je n'avais absolument pas pensé pour ma part. Donc c'est drôle de voir que chacun peut projeter différentes personnes. En vérité, les personnages sont souvent des composites. Et en l'occurrence, par exemple, ce Marciac, sa maison ressemble un peu aux éditions Grasset, mais sinon lui est composé d'histoires que j'ai entendues sur tel ou tel éditeur, d'histoires que j'ai lues, d'histoires que j'ai inventées aussi. Donc aucun personnage ne correspond directement à quelqu'un de réel. Et voilà, c'est une sorte de personnage, un peu de créature, un peu de Frankenstein. Ce livre est en partie une comédie de mœurs sur le monde éditorial du début du 20ème siècle et sur ses mutations. Mais ça ne se réduit pas à ça, parce que ce que je trouve intéressant dans ce monde de la presse et de l'édition, c'est qu'au fond, c'est aussi une sorte d'antichambre, puisque finalement, les gens qui réussissent en politique, en sport, dans la finance, dans l'humanitaire, enfin dans tous les secteurs de la société, on leur propose souvent d'écrire un livre où ils ont des papiers dans la presse. Et donc, c'est vrai que ces deux personnages-là, en fait, en étant un peu ce réacteur, vont se retrouver aussi à pouvoir pénétrer dans d'autres milieux. Et en l'occurrence, notamment, le personnage de Paul va se frotter à la politique dans la dernière partie du livre. Et donc, c'est une sorte de peinture un peu d'époque qui va au-delà du simple milieu littéraire.